Dieu, tu es notre Maître, notre Père, notre Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tes deux jours de formation. Papa, enseigne-nous. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Dieu d'Israël, Amen, gloire à Dieu. Nous sommes dans 1 Thessalonica, chapitre 1. Depuis quelques jours, le Seigneur me parle beaucoup de la... Depuis, on est quoi? On est mardi. Voilà, depuis dimanche, en fait, il y a une question qu'une sœur a posée à Caen. On était à Caen dimanche. Et une sœur a posé une question sur la séparation, le fait d'être mis à part. Et il se trouve que dans mes sept semaines, comme je finissais, la semaine dernière, pardon, j'étais en train de travailler sur mon prochain livre, là, sur la Trinité, une doctrine étrangère, la Bible. Et j'ai eu à étudier un peu, à travailler un peu sur la séparation. Donc, du coup, l'application de la sœur était tombée au bon moment. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager cet enseignement avec nous, avec vous, pendant cette formation de Didasco. Et mon constat personnel, j'ai fait un constat depuis que j'essaie de servir le Seigneur, il y a plusieurs constats sur l'état de nos églises. Et une des raisons pour lesquelles nous avons autant de problèmes dans les assemblées, qu'il y a autant de problèmes chez beaucoup de chrétiens, c'est le manque de fermeté face aux problèmes rencontrés. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à prendre position, véritablement, pour le Seigneur. Et ça, c'est très humain, qu'il soit, que l'on soit noir, blanc, africain, peu importe, l'homme, globalement, a des difficultés pour prendre une décision et rester ferme. Prendre une décision par rapport au Seigneur, prendre position pour le Seigneur. Et d'ailleurs, Elie, le prophète, l'a constaté également dans 1 Roi, chapitre 19. Il va dire au peuple, jusqu'à quand allez-vous boiter ? Donc, il va falloir choisir, soit c'est Dieu, Yahweh, soit c'est Baal. Donc, le Seigneur, notre Père, ne peut pas se servir de quelqu'un véritablement si cette personne a du mal à prendre position pour lui. Toutes les personnes que le Seigneur a utilisées, aussi bien dans les Écritures que dans l'histoire, aussi bien de l'Église que du christianisme, c'est des personnes qui ont su, à un moment donné, prendre position de manière claire et nette. D'accord ? Et on ne peut pas prendre position véritablement si on n'est pas éclairé non plus. Et nous allons voir les deux aspects de la séparation. Donc, le thème, le titre, c'est la séparation. La séparation. Est-ce que je peux avoir un feutre noir, David ? C'est possible parce que le bleu, là, me pose des soucis. Alors, en fait, le message évangélique est un message qui amène la séparation. De Genèse à l'Apocalypse, nous voyons des gens séparés, mis à part. Et c'est comme ça que Dieu procède. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. C'est ça, non ? Mais quoi ? L'épée. La paix, l'épée, la paix, l'épée. Voyez ? Il dit, je suis venu mettre en division. Parce que le mot, là, c'est vraiment division. D'autres disent, je suis venu pour séparer. Oui, c'est vrai. Mais il faut respecter les mots qui sont utilisés par le Seigneur. C'est la division. Mettre en division. L'homme, avec son enfant, et inversement, l'enfant avec son père, l'homme aura pour ennemi ceux de sa propre maison. C'est écrit, non ? Ce n'est pas moi qui le dis. Attention. Et c'est terrible. Donc, ça veut dire que celui ou celle, quelqu'un qui reçoit l'évangile, doit se préparer à des séparations. Et ça, là, humainement parlant, on ne le veut pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres sentimentaux. Parce que c'est dur. Nous avons deux aspects. Il y a deux aspects dans la séparation. Le premier aspect, a deux aspects. D'accord ? Voilà. Donc, il y a deux pôles. Voilà. Merci. Donc, nous avons la séparation. Pour Dieu. Séparé pour une œuvre. Séparé par Dieu, pour Dieu. Et alors, ça, c'est le premier aspect. Et nous avons deux volets ici. Le premier, c'est la séparation pour Dieu. Depuis, donc, on va dire avant l'éternité. Avant la formation de l'homme. Avant la création de l'homme. D'accord ? D'accord ? Et ceux qui n'ont pas de cahier, tu veux un petit... Non, ça va ? Ok. Donc, ok, c'est parfait. La séparation, pour Dieu, depuis l'éternité, avant l'éternité, avant que le monde ne soit créé. Et Dieu l'a dit. Dans Jérémie, on connaît ce passage dans Jérémie 1. On peut le lire ? Jérémie, chapitre 1. Il dit au verset 4, La parole de Yahweh vint à moi en disant Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Et ça, c'est le premier volet de la séparation pour Dieu. Et nous avons plusieurs autres passages. Il y a un autre passage dans Galate, chapitre 1. Galate, chapitre 1. Et on va lire... Le verset... Ah, je suis à Jacques, là. Voilà. Et à partir du verset 11, Je vous le déclare donc, mes frères, que l'évangile que j'ai annoncé n'est pas selon l'homme, parce que je ne l'ai ni reçu, ni appris d'aucun homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Car vous avez appris qu'elle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais à outrance l'église de Dieu et la ravagée. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme et que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Dieu qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je le prêche parmi les gentils, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Voilà. Donc Paul dit également ici qu'il était formé, appelé, pardon, consacré par le Seigneur dès le vent de sa mère. On va aller voir encore dans Romain. On va beaucoup lire aujourd'hui. C'est des passages qui me viennent à l'esprit. Romain chapitre 8 verset 29 « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils afin qu'ils soient le premier-né de beaucoup de frères. » Et ceux qu'il a prédestinés, donc dans la séparation pour Dieu, nous avons, comme on l'a vu, on a deux volets. Et dans le premier volet, c'est la séparation avant l'éternité, depuis l'éternité, passé. Donc là, nous avons la prédestination de Dieu. Il y a la prédestination. Et c'est des gens, des hommes et des femmes que le Seigneur a prédestinés pour sa gloire. Je ne parle pas de la prédestination selon Calvin ou, comment dire, un autre père de l'Église au VIe siècle, Augustin d'Hippone, qui disaient que Dieu a prédestiné certaines personnes à l'enfer et d'autres au paradis. Ça, c'est faux. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Quand il a créé Adam et Ève, le Seigneur a prédestiné toute l'humanité au salut. C'était ça, son plan. Il voulait que tous les enfants d'Adam et Ève soient sauvés. Amen. Voilà. c'est un Dieu d'amour. Et donc, vous voyez, dans la séparation pour Dieu, donc le premier volet là, on nous dit que c'est la séparation avant l'éternité, depuis l'éternité passée. Donc là, il y a la prédestination. Donc, Dieu t'a connu, Dieu te connaît avant même que le premier ange ne soit créé. Il savait qu'un jour allait venir et une femme serait créée, naîtrait dans tel pays, de tel couple, et cette personne-là, cette femme-là, le servirait, tout ça. et donc, c'était quelque chose qui était déjà arrêté. D'accord ? Voilà. Donc, il y a la prédestination dans le premier volet, avant l'éternité, séparé avant l'éternité. Et depuis l'éternité. Le verset 30 dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, forcément. » Donc, il y a d'abord la prédestination, et ensuite, l'appel vient. L'appel, maintenant, c'est quoi ? C'est le deuxième volet de la séparation pour Dieu. Le premier volet, c'est la prédestination. Prédestiné. Prédestination. Forcément, c'est avant le temps. Il a connu d'avance. C'est être connu d'avance. Pareil, prédestination, être connu. D'avance. Par Dieu. Jésus dit dans Matthieu 7, 21, 23, « Plusieurs me diront ce jour-là, n'avoue ne pas prophétiser par Tenon, faites des miracles par Tenon. » Il dit, « Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Donc, il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Il sait comment ces gens s'appellent, oui. Il sait qui ils sont. Bien sûr, il a toutes les informations sur eux, avant même qu'ils ne soient, qu'ils ne naissent. Mais il ne le connaît pas comme étant ses enfants à lui. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie de l'ivraie. Voilà. Vous avez des êtres, comme vous et moi, qui naissent dans le monde, mais ne sont pas de Dieu. Voilà. C'est l'ennemi qui les a plantés. Le Seigneur le dit, la parabole du blé du Dieu. Ce sont des boucs. Donc, Dieu ne le connaît pas comme ses fils et ses filles. Et c'est des gens que l'on côtoie. Et d'ailleurs, la plupart de nos églises sont remplies de livrets, pour votre information. Ça, vous le savez déjà. Pasteurs, musiciens, chantres, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est des gens que Dieu ne connaît pas. Et donc, la séparation pour Dieu est faite par Dieu lui-même depuis l'éternité passée. Et il y a deux volets dans cette séparation. Le premier, c'est séparation depuis l'éternité passée. Donc, dedans, on voit la prédestination, le fait d'être connu d'avance. D'accord ? Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est des choses que le Seigneur m'en sait en même temps que vous. Pour vous dire qu'à chaque fois, on n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Et donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, ils les a aussi justifiés. Donc, on ne peut pas justifier quelqu'un qui n'est pas accusé. Donc, vous voyez bien qu'il faut l'appel, maintenant, c'est quoi ? L'appel, c'est la séparation. Les hommes volés, c'est ça, non ? Donc, cette séparation a lieu dans le temporel et temporel. Cette séparation est temporel. C'est-à-dire dans le temps présent, le temps humain et pas depuis l'éternité. Donc, il nous a appelés et là, cet appel, tu l'entends parce que quand on appelle quelqu'un, forcément, tu réponds. Amen ? Voilà. Donc, la séparation, le premier volet a eu lieu dans l'éternité. Prédestination, être connu, tout ça. Et la deuxième séparation se produit maintenant dans le temporel, dans le temps de l'homme. Voilà. Dans l'âge présent. Et là, l'individu entend la voix de Dieu. il y en a qui vont l'entendre audible, de manière audible. D'autres, ils vont avoir des songes, des visions. D'autres vont entendre une prédication qui va les convaincre du péché. N'est-ce pas ? Ils vont reconnaître que Dieu leur a parlé. Dieu les a convaincus du péché et ils vont répondre naturellement à son appel. Voilà. Phonéo. Phon. Phonétique. Donc on entend la voix. Voilà. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et Jésus dit quoi ? Il dit « Personne ne peut venir à moi » dans Jean 6,44 « Si le Père qui m'a envoyé ne le traîne. » Donc il dit que celui qui reçoit l'enseignement du Père vient à moi après. Et là, ça c'est les deux premiers volets, les deux volets qui font partie de la première séparation, la séparation pour Dieu. Et effectivement quand on regarde, on se rend compte qu'effectivement ces deux réalités existent. Donc avant et après. Le temporel, l'éternité et le temporel. Paul le dit d'ailleurs. Paul ne savait pas que Dieu l'avait établi depuis l'éternité passée. Et il dit dans Galatia 1 « Lorsque, n'est-ce pas, lorsque, il dit, il dit quoi ? » Il dit « Par la grâce, celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère lorsqu'il a décidé de m'appeler, il m'a visité, il m'a révélé son fils et je n'ai pas été consulter ceux qui étaient avant moi. » Donc les vrais appelés, les vrais séparés n'ont pas besoin des théologiens pour pouvoir servir le Seigneur. Non. Ils n'ont pas besoin d'une école théologique, d'une reconnaissance humaine avant de servir le Seigneur. Non. Ça, ce sont les appelés de l'Église humaine, organisationnelle, pyramidal, paganisée. Les vrais appelés, les vrais séparés, comme vous le savez, n'ont pas besoin d'associations, des malfaiteurs, pasteurs, tout ça pour pouvoir exister. Non. Parce qu'ils reçoivent l'ordre depuis le ciel, du ciel. Amen. Voilà. Les vrais séparés n'ont pas besoin d'un coup de main humain. Ils ne vont pas chercher la collaboration des hommes et des femmes à gauche, à droite. Non. Et là, maintenant, donc le deuxième volet de la séparation a lieu à un moment précis, comme avec Jérémie. Dieu l'avait mis à part depuis l'éternité, il le dit. Il n'y a plus le temps passé avant qu'ils ne soient formés dans le sang de sa mère. Et maintenant, quand le temps de l'appel était arrivé, Dieu va l'appeler. Et Jérémie va douter en disant, mais non, je ne suis qu'un enfant. Comment toi, tu peux me dire que tu m'as appelé, que tu m'as établi déjà prophète, alors que je ne prophétise pas encore ? Tu vois ? Amen. Et les hommes et les femmes que Dieu a séparés depuis l'éternité passée, pour sa gloire, pour lui, quand ils naissent là, toute leur vie, c'est Dieu contrôle tout. Quand tu prends le cas de Moïse, par exemple, lorsqu'il va naître, Pharaon avait décidé de détruire tous les enfants mâles. Ça, c'est le diable qui sentait déjà que la prophétie de la libération de ce peuple allait s'accomplir. Donc, il a décidé maintenant de décimer tous les mâles. Et Dieu, parce qu'il avait établi Moïse avant l'éternité, il avait déjà comment établi, mais là, il fallait que le temporel soit là pour que la pelle soit matérialisée, le temps de la pelle. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Dieu va prendre ce même Moïse, alors tous les mâles étaient exécutés, Dieu va prendre cet enfant-là, il va maintenant l'amener dans le palais de Pharaon, dans ce même palais où le décret était signé pour tuer tous les mâles. Et Dieu va obliger Pharaon maintenant à donner du lait à cet enfant, à donner la viande à cet enfant, à l'aider à grandir pour qu'il puisse le combattre un jour. On acclame le Seigneur Yeshua. Alléluia ! Nous avons un Dieu trop fort. Il a aveuglé les magiciens de Pharaon. Bouteille prédisée à l'avenir, soi-disant. Mais personne n'a vu que cet enfant était dangereux. Ça, c'est notre papa. Nourris-moi cet enfant Pharaon. Allez, Moïse, un peu d'entrecôte, un peu de viande, d'un peu de si, un peu de président. Je vois un peu du fromage, tout ça. Alléluia ! Il est dit... Non, Dieu est trop fort. Regardez, maintenant Moïse, un jour, il voit ses frères en train de se battre. C'est écrit. Il va pour les séparer. Il y en a un qui dit, mais qui t'a été, t'as vu sûr ? Moïse, à cette époque, n'avait pas encore reçu l'appel. Parce que le temps de l'appel n'était pas encore arrivé. Il avait 40 ans. Et Dieu savait qu'il fallait 40 autres années. Vous voyez ? Mais les appelés sentent qu'il y a quelque chose. Ceux qui sont mis à part, ils sentent. Quand ils naissent, même dans leur famille, les gens disent, toi, t'es bizarre ? Vous êtes bizarre. Cet enfant-là est bizarre et différent des autres. Alléluia. C'est ça l'appel. C'est ça la séparation. Vous êtes nés, quatre dans une famille, mais toi, t'es différent. Pourtant, t'es païen comme les autres. Tout le monde meurt par la sorcellerie, par la magie, par le vaudou, par les accidents, mais toi, t'es toujours épargné. Là, oui. C'est le jour où tu vas recevoir l'appel que Dieu va te dire, tu as tel jour, c'est moi qui t'ai protégé. Tu vas dire, d'accord, Seigneur, je t'adore, je t'adore. C'est ça le Seigneur. Amen. Donc, Satan a voulu tuer Moïse, Dieu l'a protégé. Et maintenant, le temps de l'appel, le temps pour Moïse de recevoir l'appel, c'était, Dieu avait décidé depuis la génétique à l'âge de 80 ans qu'il allait recevoir l'appel. Et comment ? Dieu a utilisé 40 autres années pour débarrasser Moïse de l'Égypte. 40 ans formés, façonnés par l'Égypte, 40 ans pour être déformés de l'Égypte. Dépouillé. Il était âgé, il était devenu un bègue, alors que Romain 7 nous dit que, acte 7, que Moïse était puissant en parole et en acte. Il était éloquent, mais 40 ans après, à l'âge de 80 ans, Moïse était tellement brisé qu'il n'arrive même plus à s'exprimer. Et c'est là que Dieu vient pour le dire à Moïse, il dit, « Me voici et c'est moi Dieu. » « Ah bon ? » « Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle et je suis. » « Va et libère mon peuple. » « Mais avec quoi ? » « Avec ton bâton là seulement. » Voyez l'humour du Seigneur. Il envoie quelqu'un libéré à son peuple qui était maté, géré, dirigé par l'armée la plus puissante de l'époque qui avait des armes sophistiquées de l'époque et lui, il arrive avec un bâton. Moïse, « Avec quoi vas-tu nous libérer ? » Avec ce bâton-là. C'est ça, le Seigneur l'appelle. Paul, pareil comme vous le savez. Il y a le ton. Et là, cet appel-là, tu l'entends clairement. Clairement. Dieu ne passe pas par un pasteur, un bishop. Tu l'entends fortement en toi. Tu sens que « Ah là 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 ! » Dieu me coince. Parce que quand il t'appelle comme ça, il te coince en même temps. Regarde Pierre, tout ça là. À un moment donné, quand c'était chaud, le Seigneur a dit « Et vous ? » Pierre a dit quoi dans l'agence ici ? « Auprès de qui ? Irions-nous ? » Si Pierre a dit ça, c'est qu'il a regardé autour de lui. Il a vu qu'il n'y avait personne. Donc, ceux qui sont appelés clairement par le Seigneur, quand bien même il y a la persécution là, même s'ils font un tout petit peu marche arrière, ils reviennent toujours. Alléluia ! Et donc voilà, séparés pour Dieu. Et maintenant, la deuxième séparation c'est la séparation séparation de. On se sépare de. On se sépare du péché. On se sépare d'un pays, d'un lieu géographique, on en parlera plus tard, peut-être demain. Peut-être ce soir, on va tout finir parce que... Voilà. Et séparés pour Dieu, donc ça c'est le service, pour le Seigneur, pour son service, séparés du péché. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas séparés du péché. D'accord ? Donc maintenant, vous avez vu ? Donc première séparation, la séparation pour Dieu, il y a deux volets, avant l'éternité ou pendant l'éternité, passé, et ensuite, dans le temporel, dans le temps de l'homme, le temps présent, et Dieu va l'appeler, appeler la personne. Donc là, c'est la pelle. Voilà, dans le deuxième volet, c'est la pelle. La pelle, également, la justification, tout ça. Parce que, une fois qu'il t'a appelé, tu vas être combattu, tu vas être traité de tous les noms, sorcier, gourou, secte, magicien, et tout ça. Et Dieu va toujours te justifier parce que c'est lui qui t'a appelé. Voilà, les gens vont croire que c'est fini, ton œuvre est finie, tout ça là, et Dieu va leur faire comprendre, « Non, 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 au contraire, je suis avec la personne. » Eux, ils vont échouer, toi, tu vas toujours percer. Voyez ? Et il ne s'arrête pas seulement là. Il va aussi te glorifier ou simplement t'élever. Ben oui. Il t'appelle pour lui depuis l'éternité, il attend son temps quand le temps arrive. En fait, avant ton appel dans le temporel, Satan va t'attaquer comme Moïse, comme beaucoup d'autres, mais il ne va pas t'athènes. Les sorciers vont t'attaquer tout ça là, ils vont dire « Mais celle-là, elle est comme, elle pêche, elle ne veut pas, elle est même athée. » on n'arrive pas à la tuer. Mais c'est parce que le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Depuis l'éternité passée, il a décidé que tu allais le servir. Amen. Mais là, il y a la séparation de, la séparation de, et avant de développer ça, je veux d'abord finir avec la première séparation. Donc, séparer pour Dieu, ça c'est une grâce. C'est une grâce, mes amis. Amen. Et Dieu décide lui-même avec son conseil céleste. Il se dit « Jacques, je le mets à part. Tu n'es même pas encore crié. Tu n'es même pas encore, tu n'existais même pas encore. Satan n'a pas encore crié. Aucun ange. Dieu a déjà tout arrêté. T'es tout planifié. Que tu lui appartiens. Séparer pour Dieu. C'est-à-dire, tu es son acquisition. Et ça, c'est fort. Pierre dit dans 1 Pierre 2, 9, il dit « Vous êtes le peuple à qui ? » Vous vous rendez compte ? Dieu dit aux Hébreux, à Israël, « Tu es mon héritage. Mon peuple. Ça veut dire que Dieu te connaît depuis que le monde ne soit créé. Tu n'existais pas encore. Mais il a déjà planifié des choses sur ta vie. Tout est déjà planifié, établi, tout ça là. Donc, c'est tout ce que tu vis actuellement. C'est que la matérialisation de ce que Dieu a déjà arrêté depuis l'été du passé. C'est-à-dire, dans ce projet-là, Satan n'existait pas encore. C'est pour cela qu'il ne peut pas l'arrêter, ce projet. C'est pour cela que Dieu dit « Ne touchez pas à mes ouins. » Il a dit « Ne touchez pas. » C'est un ordre. Quand Satan a attaqué Job, Satan a vu que Job avait autour de lui un rempart. C'est ce qui est écrit littéralement en hébreu. Il va à gauche, il y a un rempart. À droite, pareil, devant, derrière, en dessous, en haut. Il était rempli de protection. Il va voir ailleurs. Dieu lui dit « Alors, Satan, c'est comment ? » « Ah non, mais je vais te me promener. » « Et dans ta promenade, tu n'as pas vu Job ? » « Ah si, justement, tu l'as protégé. » Voilà. Mise à part. Le jour où tu es sorti indemne de cet accident-là, alors que tu ne croyais pas en Dieu, c'est parce qu'il y a la peine ? C'est parce que tu as été mis à part ? Mais non. Honnêtement. Qui peut ? Dieu t'a mis à part. Il t'a mis à part. Ensuite, il a prévu une œuvre pour toi. Tant que cette œuvre n'est pas achevée, tu es immortel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour cela que celui qui comprend la séparation pour Dieu, ne doit plus trembler quand les médecins lui annoncent des mauvaises nouvelles. Parce qu'on ne rentre pas à la maison tant que la mission n'est pas achevée. Alors, pourquoi t'inquiéter ? Pourquoi chercher les prophètes pour qui prie pour toi ? Alléluia ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui là ? Voilà ! On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Frères, soyez éclairés. Jésus est trop fort. Regardez, le Seigneur dit aux apôtres, allez dans tel village. Vous allez trouver un anon qui est attaché là-bas. L'anon là, c'est toi et moi. Mise à part depuis l'éternité. Son œuvre, c'était quoi ? Il devait être le transport de Jésus. C'était ça. L'anon était mis à part pour transporter Dieu. C'était ça sa mission, un véhicule. C'est pour ça que personne ne devait le toucher. C'est comme toi. Mise à part. Ton oncle sorcelle, il ne peut pas te manger. Même si un grand essaie de t'atteindre là, Dieu va l'enlever. Regardez, je vous dis une chose. Jacques, l'apôtre, a fini sa mission Dieu a permis qu'Hérode nous coupe la tête. C'est écrit, non ? Décapité. Mais Pierre, ce n'était pas le cas. Le même Hérode, roi, prend Pierre en prison le jour où il devait être exécuté. Pierre dormait, non ? Il n'a pas jeûné. Il n'a pas dit qu'il a jeûné, tout ça, il avait là. Il était fatigué, il dormait, c'est écrit. Ce n'est pas une question de prière ou pas, de jeûne ou pas. C'est une question d'être mis à part par Yeshua, le maître. Alléluia ! On acclame le Seigneur, frère. Jésus est trop fort. Oh Seigneur, éclaire-nous. Satan a créé les églises la bizarroïde pour nous tromper. Non, il faut jeûner pour ne pas être touché. Non, qui t'a dit ça ? Oh Seigneur, sauve-nous. Pierre a ronflé. On nous dit que Pierre n'avait plus de chaussures. Il a mis les sandales de côté, le sel finit parti. Pierre, le manteau, la jeûne de côté, tout ça. Mais la parole nous dit, la nuit, Dieu a envoyé un ange. Il rentre comme ça, les soldats qui veillaient sommeillent. Le même Dieu qui a endormi Adam là-bas, le grand anesthésiste. Il a piqué ce soldat, l'attaque, ronfla. Comment ça a ronflé ? Ronflement. L'ange a dit, Jacques, t'as fait un. Imaginez, Dieu a dû dire, tu as eu Jacques parce que sa mission était finie. Maintenant, celui-là là. Je lui ai dit de pêtre mes brebis. La mission là. Je l'ai mis à part pour pêtre. Ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que s'est passé ? La Bible dit, Hérode. Hein ? Un jour comme ça, il sort avec ses amis royaux tout ça pour se glorifier devant le peuple. Et le peuple commence à dire, voix d'un homme, voix d'un Dieu et non d'un homme. Dieu a envoyé le même ange certainement qui devait attendre que Dieu lui donne l'ordre pour venir exécuter ce monsieur là. Je ne sais pas quoi le gars a eu là. Il est tombé. Rongé par les verres. C'est écrit. C'est parce qu'il a touché Pierre. Il y a des gens qu'on ne doit pas toucher. Frère, ça a été mis à part là pour Dieu. Qui va te toucher là, mes amis ? Sois tranquille. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Frère, moi je dors tranquillement. Je veux prier comme je veux. Mais quand on les attaque, avant je tremblais, Dieu m'a dit, tu vas trembler pour quoi ? Regardez, c'est plein. Premier soir. Il y a des choses. Dieu t'a mis à part pour lui. Frère, tu as sa propriété, mon frère. Tu comprends ça ? Jésus est trop fort. Il dit à Pierre, il dit aux apôtres, allez, détachez-moi cet anon, amenez-le-moi. Si on vous demande pourquoi le détachez-vous ? Il n'a pas dit, dites Jésus-Christ, non, arrête, celui qui a créé le monde, tout ça. Il n'a pas besoin de le servir, tout ça. Dites simplement, le maître en a besoin. Être mis à part pour Dieu, c'est être. Dieu a besoin de quelqu'un. Tu te rends compte ? Dis à ton voisin, Dieu a besoin de moi. Dis-lui, il faut qu'il comprenne ça. Si il est sorcier, il ne va pas te toucher, il va comprendre que Dieu a besoin de toi. Alléluia ! Imaginez le président Macron, par exemple, président français, envoie quelqu'un ici à Évry pour dire, allez me chercher, il envoie les militaires, allez me chercher, monsieur Pierre qui est à Évry parce que j'ai besoin de lui pour s'encher. travaillez avec moi pour travailler pour moi. Frère, imaginez un peu. Ce sont des motards qui vont arriver. Là, quand c'est comme ça, les feux rouges, les feux n'existent plus. Les feux de signalisation, ça n'existait plus. Rouge, noir, là, ça passe. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Frère, imaginez un peu. Je pense maintenant que toi, le président a besoin de toi. Il a décidé que tu vas travailler pour lui. Dis-moi maintenant, quel est ce petit gendarme, policier, municipal, tout ça, qui va se... Dites-moi un peu. Vous voyez un peu, là ? Donc, imaginez un peu, là. C'est toi que tu n'es pas au courant, mais il y a des choses qui se passent parce que tu n'as pas encore reçu l'appel. Toi, tu es chez toi, tu galères, tu pleures, il y a des combats, tout ça, mais il y a déjà un décret. Ton nom est déjà écrit quelque part dans le palais là-bas, la présidentielle. Frère, on a déjà... Le contrat est déjà fait. C'est pour ça que vous allez voir des amis de vous, vos amis qui sont morts, des gens bizarres. Mais toi, tu es toujours là, tu es Seigneur, mais j'aurais pu mourir ce jour-là. Ce jour-là, je mangeais, je me suis étouffé, tout ça, je suis toujours en vie, mais qu'est-ce que tu as mérité ? C'est parce que Dieu t'a mis à part, c'est tout. Séparé. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Séparé pour, pourquoi ? Premièrement, c'est pour l'adorer. Oh, ça, j'aime ça. Regardez, Éphésiens chapitre 1er, j'aime ce passage-là. Éphésiens 1. Verset 3. Béni soit, Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénissances spirituelles dans le ciel en Christ, selon qu'il nous a élus. Comment ? Avant la fondation. Non ? Donc, j'avais même oublié ce... Ça là, non, ça c'est avant l'éternité. La prédestination, être connu, c'est aussi l'élection. Dis à ton voisin, tu as été élu. Frère, quand on entend, oh, cette personne est élu, tout ça là, c'est d'abord nous les chrétiens, la maison, l'élection, c'est d'abord pour nous les enfants de Dieu. Ah bah oui, je vous dis. Et cette élection, ce n'est pas au suffrage universel. Ah non, il n'y a pas au vote blanc, au vote ci, non. Là-bas, cette élection, c'est à 100%. Tu as été élu, à 100%. Par le maître des maîtres. Oh mon Dieu. Vous savez, quand il y a les élections, on fiche les, il y a des panneaux, des pancartes, non ? Il y a des photos, tout ça là. Eh bien, c'est exactement qui s'est passé là. Quand Satan passe comme ça, il dit, je suis là, il y a quelque chose qui se passe. C'est un élu. L'élection. Donc, il y a la prédestination d'être connu, nous sommes élus. Il nous a élus avant la fondation du, il n'a pas eu besoin du vote de Satan. Il n'a pas consulté Satan. Il n'a pas consulté le pape. Il n'a pas consulté l'apôtre des apôtres. Quand il t'est élu. Oh, Seigneur, il y a chou, Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, sauve-nous. Quand les gens te posent la question, c'est quoi, c'est qu'il est un père spirituel, sinon on ne va pas te reconnaître. Je disais à un pasteur qui me disait la dernière fois, il me disait, non mais vous savez, tu sais, actuellement, il faut quand même que chacun ait un père spirituel pour être reconnu. Je dis, oh, quand Dieu m'a élu, là, c'est un père spirituel. Il dit, non, c'est un orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est lui qui a la connaissance, il ne peut plus se faire manipuler. Non. Avant la fondation du monde, pour quelles raisons ? Regardez bien. C'est lui qui nous a élu en lui. On n'a pas dit, c'est ailleurs, en lui. Avant la fondation du monde, afin que nous soyons sains et irrépréhensibles devant lui dans la charité, nous soyons prédestinés pour nous adopter, donc aussi adoptés. Mon Dieu, adoptés. Ça, il y a plein de choses à dire. Adoptés pour lui par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de sa grâce. En fait, nous avons été adoptés pour plusieurs choses. On nous dit pour être sains. Sains ici, c'est quoi ? Sanctifiés, être séparés, être mis à part, consacrés, comme il a dit à Jérémie. Je t'ai consacré, Kadash, en hébreu. Être, n'est-ce pas, mis à part, être sanctifié, être dédié. C'est la dédicace. Comme on dédicacait les temples à l'époque, Dieu t'a dédicacé avant ta création. Mais ça, c'est terrible, mon ami. Alléluia. c'est pour être sain, pour être pour la louange, pour l'adoration. En gros, tout simplement, il a décidé qu'il allait te crier pour que tu l'adores, pour que tu le célèbres, pour que tu le serves. Mais le vrai service, le plus grand service, ça vous le savez déjà, c'est l'adoration. Et c'est quoi l'adoration ? C'est pas d'abord chanter. C'est la sanctification. C'est la sainteté. C'est la crainte de Dieu. Tu sais, quand Dieu te regarde comme ça, après ton appel dans le temporel, Dieu est dans la joie. Il y a ces chrétiens-là, quand tu le regardes là, il est content. Comme Job. Comme Enoch qui a marché avec Dieu au point où Dieu va le reprendre parce qu'il dit non, Dieu-là, il est tellement, tellement, il m'aime tellement parce qu'il a reçu la grâce, toutes les grâces. Il dit non, je le reprends. Wow. Donc Dieu t'a mis à part pour ne pas que tu sois, pour que tu sois, que tu lui sois entièrement dédié, consacré, totalement dévoué. C'est ça d'abord. C'est pas d'abord pour diriger une assemblée, pour prêcher. Non, c'est pas d'abord ça. Dieu te veut. On dit bien en lui. C'est pour lui d'abord. C'est pour cela. Il a donné les deux plus grands commandes. Il dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta faute, de toute ta pensée, de ton esprit. C'est d'abord Dieu. Sa présence. Wow, Seigneur. il est tellement jaloux qu'il te veut pour lui. Il t'a créé pour lui. Séparé pour lui. Séparé pour quoi ? Pour le service. Vous savez, l'adoration, l'intimité est comme cette racine qui soutient cet arbre. L'arbre, on peut dire, c'est le service public. Tout le monde le voit. Mais la racine de cet arbre-là, la fondation, c'est l'intimité. Même les organes vitaux, on ne les voit pas. Voilà la fondation de l'homme. Nos squelettes, là, on ne les voit pas, cachés. Ah, mais pourtant, on ne peut pas vivre sans les os. Voyez ? C'est terrible. Donc, Dieu nous fait, quand on regarde la création de l'homme, quand on regarde l'homme, on se rend compte qu'en fait, la force vitale de l'homme vient de l'intérieur. Tu peux vivre sans les jambes, sans les cheveux, mais sans le cœur, sans les reins, c'est impossible. Les intestins, les organes, ils sont à la fois indispensables, tout ça là, et fragiles. Voilà l'intimité. Il y a une fragilité par rapport à l'intimité parce que facilement, tu peux sortir de là à cause du mélange, à cause des sentiments. On était à Caen, ce dimanche, la manière dont Dieu nous a visités. Telle gloire de Dieu. C'était, waouh, Seigneur, c'est, l'intimité, la présence de Dieu. Il y a un prix. Je vous dis, toutes les personnes qui ont marqué leur génération dans la Bible, qui ont servi Dieu grandement, qui ont servi au descendant de Dieu, en leur génération, en leur temps, Jean-Baptiste, tous ces gens-là, regardez bien. leur particularité, c'est qu'ils avaient compris qu'ils étaient mis à part pour Dieu, afin d'être sanctifiés, consacrés, dédiés, adorateurs. C'est pour cela, Moïse pouvait s'absenter, être sur la montagne pour être avec Dieu. C'est pour cela, que Elie pouvait être dans les grottes pour être avec Dieu. On nous dit, dans Hébreu 11, ces hommes et ces femmes qui ont marqué leur génération, ces hommes et ces femmes de foi, étaient dans les cavernes. Vous voyez ? Dans les centres de la terre, des hommes et des femmes dont le monde n'était pas digne, des gens qui étaient séparés. Ce caractère de Christ, ce qui a manqué, ce qui manque aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent plus pourquoi Dieu les a appelés, pourquoi ils ont été mis à part, pour quelles raisons. Ils vont mettre l'accent sur tout ce qui est visible. Ils ne mettent pas l'accent sur l'essentiel, la consécration. Vous avez vu toute la cérémonie qu'il y avait autour de la consécration dans les vétiques des prêtres, du temple, des ustensules du temple. Mais parce que, parce que Dieu tient contre Dieu, n'est-ce pas ? Tous les objets qui étaient consacrés pour Dieu, consacrés au culte, étaient sacrés. Le roi, vous voyez ? Et dans Daniel 5, Daniel 5, Dieu a frappé un roi. Regardez. Daniel 5, Daniel 6. Le roi Béchassar. Le roi Béchassar donna un grand festin à ces grands au nombre de mille et il buvait le vin devant ses mille courtisans. Et ayant goûté au vin, Béchassar ordonna qu'on apporte les vases d'or et d'argent que Nobukonazar, son père, avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Et si vous lisez, vous verrez que qu'est-ce que Daniel lui a dit plus tard ? Parce que tu as utilisé ces objets consacrés, Dieu a décidé de te frapper parce que tu as été léger. Vous voyez ? Ah oui ! On ne touche pas aux choses sacrées. Ah oui ! Dieu dit les premiers nés en Israël me sont consacrés. Ah oui ! Consacrés pour Dieu. Dieu est tellement jaloux. Tellement jaloux. Si toi, en tant qu'appelé de Dieu, tu ne sais pas que tu as été mis à part pour Dieu et si tu ne réalises pas que tu dois, mes amis, que tu dois être consacré au Seigneur dans ta vie de tous les jours par rapport à ton intimité d'abord, c'est ce que Dieu veut d'abord, si tu ne comprends pas ça, tu n'iras pas loin. La moindre tentation, tu vas tomber. La moindre épreuve, tu vas céder. Une belle parole, tu vas lâcher. Parce que tu ne sais pas pour quelles raisons Dieu t'a mis à part. Tu ne sais pas Dieu t'a mis à part. Tu ne sais pas Alléluia. Oh Seigneur. Regardez dans l'acte 13. à partir du verset 1er. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, Apleu Niger, Lucius, le Cyrénien, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque et Saul. Et tandis qu'il servait le Seigneur et je n'ai, le Saint-Esprit dit séparez-moi maintenant. J'aime le maintenant. Voyez, c'est ce qu'il y a aussi dans le grec. Beaucoup de bibles ne l'ont pas malheureusement traduit. Séparez-moi tout de suite. Séparez-moi maintenant. Saul et Barnabas, pourquoi ? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà la séparation. Donc Dieu t'appelle pour son œuvre. La plus grande œuvre de Dieu, c'est laquelle à votre avis ? Dans Jean 6, on pose la question au Seigneur, que devrions-nous faire ? Que devrions-nous faire pour faire l'œuvre du Seigneur ? Il dit l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est ça. L'œuvre de Dieu, c'est que tu aies foi en Yeshua, que tu aies la révélation de Yeshua. C'est pour ça que quand on touche à la divinité de Yeshua, quand les gens disent qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le Père, je dis qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Non. Donc c'est ça la plus grande œuvre. Dieu t'a mis à part pour que tu sois, que tu connaisses personnellement Yeshua. Qui est Jésus de Nazareth ? Voilà le message. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas te séparer d'avec le péché si tu ne connais pas qui est Jésus-Christ. tu ne peux pas avoir, n'est-ce pas, connaître la deuxième séparation, la séparation de, la séparation du, la séparation des. Tu te sépares du péché, d'un lieu physique, d'un de ton pays, comme Dieu disait à Abraham. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. C'est une séparation, la deuxième séparation, on va en parler tout à l'heure, c'est une séparation premièrement par rapport au péché, sur le plan spirituel, c'est une séparation par rapport à un lieu géographique, c'est une séparation par rapport à la mauvaise compagnie. Voyez ? C'est terrible. Tu ne peux pas avoir cette deuxième séparation, parce que là, la deuxième séparation nécessite ta collaboration. La première, tu n'en es pas conscient parce qu'elle a eu lieu depuis l'éternité passée, mise à part pour une œuvre, et l'œuvre en question, c'est l'intimité avec Dieu, l'intimité avec Yeshua. La deuxième séparation, tu peux, là c'est toi maintenant qui dois prendre, comment dire, la décision. Parce que Dieu t'en donne les moyens, et le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas abandonner les choses, abandonner la mauvaise compagnie, parce qu'ils sont dans les sentiments. Et ils bloquent ainsi l'œuvre de Dieu dans leur vie. Voyez ? Et frère, c'est grave. Dieu dit, mettez-moi à part, séparez-moi. séparez pour moi. Et la deuxième séparation, elle est continue, continuelle, parce que juste, ça a un rapport avec la croissance spirituelle. jusqu'à ta mort, Dieu va devoir t'amener, il va te demander de te séparer de certaines choses à chaque fois. Plus tu vas grandir, plus tu vas devoir lâcher certaines choses. Certains fonctionnements. Voyez ? C'est clair. Ils sont partis tous les deux. Paul, Saul et Barnabas. Ils se sont séparés géographiquement, géographiquement, de cette ville d'Antioche. Ben oui. Mais là, imaginez si Paul avait des attaches, si Paul était charnel. Elle commençait comme la femme de Lot. Quand il fallait quitter Sodome et Gomorre, elle a préféré s'arrêter et regarder derrière. Et on sait ce qu'elle est devenue. Voyez ? Sentiment. Ah oui. Et là, ils quittent Antioche physiquement. Ils vont faire l'oeuvre ici et là. Ils avaient Jean avec eux pour les aider. Jean-Marc, pas Jean l'apôtre. La parole nous dit qu'à un moment donné, Paul va se séparer de Barnabas. Parce que Paul avait une mission. Dieu t'a séparé depuis l'éternité. On l'a vu. Pour une mission. La mission la plus grande que Dieu t'ait confiée, que Dieu nous a confiée, c'est la connaissance de Yeshua. C'est être en intimité avec Dieu lui-même. Parce que tu peux avoir un grand ministère mais si tu ne connais pas Dieu, tu n'es rien. C'est ça le plus grand commandement. Connaître son Dieu, aimer son Dieu de tout son cœur. C'est ça la plus grande loi. vous voyez ? Vous voyez ? Mais non ! Il continue, il continue, il continue. À un moment donné, on nous dit que Jean va se séparer d'avec Jean. C'est écrit dans l'acte 13. Jean va se retirer d'eux. À un moment donné, Paul dit Barnabas, qui était cousin de Jean, Jean-Marc, dit à Paul, on va prendre Jean-Marc avec nous, on va partir avec un mission de nouveau, le reprendre. Paul dit, non, non, c'est pas être avec nous depuis longtemps. Non, 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 tu le laisses, on va. Non, non, il y a eu une discussion. Maintenant, il fallait faire un choix. Paul était visionnaire. Paul avait une mission. Comme toi, tu peux avoir une mission. Tu fais comment ? Les sentiments ? Tu vas rater la mission. Paul est parti. Ailleurs, Barnabas, pareil. Et là, mes amis, en connaissant la suite, et si vous lisez la vie de Paul, sa vie était une succession de séparations. Vous lisez la vie de Jésus-Christ, notre maître, sa vie était une succession de séparations. Mais c'est ça la vie chrétienne. Donc, mis à part, ici, là, depuis l'éternité, tu es prédestiné, Paul dit, prédestiné pour être semblable à Christ. Alors, c'est ça la plus grande oeuvre. Et quand on regarde Jésus, Jésus, c'était qui ? Les gens pensent que c'est lui qui fait des miracles. Jésus, on a oublié le côté révolutionnaire. C'est quelqu'un, regardez, c'est quelqu'un qui, on nous dit, Hébreu 6, 7, 26, nous dit qu'il était séparé des pécheurs. Il pouvait être physiquement avec les pécheurs pour lui annoncer la parole, mais il était séparé par rapport à l'immoralité. Séparé. Et là où la lumière arrivait là, ça a mené à la séparation. La première séparation a eu lieu dans Genèse 1. Dieu dit que la lumière arrive, paraisse, la lumière est apparue et Dieu sépara. Or, nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur lui dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Il sépara Badal en hébreu. C'est-à-dire être séparé pour une œuvre précise, pour une œuvre, pour une mission. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et Paul dit, ne portez pas le même joug dans 2 Corinthiens 6 avec les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Mais c'est écrit, frère. Vous voulez marquer la génération ? Le problème, c'est les sentiments qui nous minent. On confond l'amour avec la compromission. On confond la sagesse avec, mes amis, la chair, les passions, les envies charnelles. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous avez compris la première séparation. Séparer depuis l'éternité pour être semblable à Christ. C'est tout. Parce que c'est lui le modèle. Il n'est pas notre modèle, c'est lui le modèle. C'est pour cela, personnellement, honnêtement, mon message le plus grand c'est Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma vie. C'est tout. Mon modèle parfait, mon Seigneur, mon Sauveur, mon chemin, tout, tout. Mon Père, mon Maître, tout, tout. Il est tout pour nous. Tout, tout, tout ce dont on a besoin. Et Paul dit dans Colossiens 2.10, il dit, nous sommes comblés en lui. Donc, il n'y a pas un président, un roi ou un ministre qui peut me combler un milliardaire. Non. c'est lui la mission. C'est lui. Tu as été mis à part pour être comme lui. Tu n'as pas été mis à part pour être comme moi. Tu n'as pas été mis à part pour chercher les hommes. D'abord, c'est d'abord Christ. C'est lui qu'il faut imiter. Christ en tant que berger, Christ en tant qu'agneau, Christ en tant que frère, Christ en tant qu'homme, Christ en tant que Dieu. Il a, il a plusieurs aspects dont on a besoin dans la vie de tous les jours. L'aspect, n'est-ce pas, de l'époux. Tu as besoin pour être un époux. L'aspect de l'homme pour être un homme selon Dieu. L'aspect du fils pour être un fils. L'aspect de tous les aspects. Donc, c'est lui le message central. Maintenant, pour être sans-mêche à lui, parce qu'il a été mis à part pour ça, il faut une séparation d'avec le mal. La séparation d'avec la mauvaise compagnie. Plus tu grandis, plus tu pries, plus tu marches avec Dieu, plus il va te faire séparer des choses, des personnes, de la manière de concevoir la vie pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Et là, ça arrête. Mais c'est là que ça coince justement. Allons voir la séparation d'avec. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. le verset 9. Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous séparant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Oh, j'aime cette parole. Voyez, on ne peut pas, rappelez-vous bien que nous avons été mis à part pour servir Dieu depuis l'éternité. Mais dans le temporel, on ne peut pas servir Dieu sans la séparation d'avec le péché. Ah oui. Vous comprenez ? Donc, il faut d'abord séparer depuis l'éternité. Séparer pour lui, pour Dieu, pour ressembler à Christ. Maintenant, pour que cela se concrétise dans la vie humaine, il faut que Dieu te donne la force. Donc, il faut la pelle, la conversion, la naissance d'en haut, la repentance. Et là, il te donne les moyens, la connaissance, la force pour pouvoir maintenant te séparer du péché, de la mauvaise compagnie, du racisme, du tribalisme, du sentimentalisme. Te séparer, mes amis, des mauvaises serbes, tout cela. Donc, c'est à toi maintenant de prendre position. Paul n'a pas dit Dieu vous a séparé des idoles. Il dit vous. Vous êtes séparés des idoles qui étaient des faux dieux. Waouh, Seigneur. mon Dieu. Alléluia. Séparer. Ici, la séparation dans ce passage-là veut dire aussi distance. Prendre cette distance. Maoué. Prendre cette distance. Et parce que si tu ne prends pas de la distance par rapport au péché, d'abord, par rapport à la mauvaise compagnie, par rapport à la fausse église, Dieu dit quoi ? Sortez du mieux d'elle. N'est-ce pas ? Quittez-moi bien mon peuple. C'est écrit, non ? Dans 2 Corinthians 6 et l'Apocalypse 18, 4. Sortez du mieux d'elle. C'est un ordre. Et le verbe ici est au présent continu. C'est-à-dire tous les jours nous sortons. Parce que tous les jours Dieu nous montre des choses et nous grandissons. Sors de cette mauvaise pensée. Ah oui. C'est terrible, hein ? Alléluia. Séparés. Et la séparation d'avec, la séparation de, la séparation des, tu, toute cette séparation-là, tous ceux qui ont marqué leur génération ont eu à passer par là. Je dis à Moïse, sors ! Et sorti. Prince ou pas. Il y a qui est de l'Egypte. Il a laissé palais, villa, tout ce que tu veux. Je dis à Abram, quitte ta patrie. Va pour toi dans un pays que je te montrerai. C'est la marche par la foi, là. Alléluia. C'est un saut vers l'inconnu. Frères et sœurs, à un moment donné, Abraham sort avec Lot, avec son père, Terak. Lot, dont le nom signifie voile. il y a des gens, là, ils deviennent à un moment donné des boulets pour vous. Dieu vous dit aller à gauche, ils disent non, restons là pour l'instant. On en a connu plein. Beaucoup même, à ce qui me concerne, ils disaient, ils disent, ils n'écoutent pas. Mais eux qui écoutent le Seigneur, ils tournent en rang. Moi qui n'écoute pas, je perce, grâce au Seigneur. Cherchez l'erreur. Donc, il faut écouter le Seigneur pour pouvoir avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est terrible. C'est terrible. Paul, des prophètes sont arrivés. Paul ne va pas à Jérusalem, ne va pas à Jérusalem, tu vas mourir. Paul dit, j'irai. Les sentiments. Il y a des prophéties que vous allez recevoir qui peuvent vous induire à une erreur. Les prophètes ont reçu, même à Gabus, que Paul allait être arrêté à Jérusalem. C'était vrai, comme révélation. Mais ils ont mis du sentiment. Ils ont rajouté, c'est-à-dire, n'y va pas. Dieu ne leur a pas dit, dites à Paul de ne pas y aller. Dieu leur a montré que Paul allait être arrêté. C'était dans son plan parfait. Mais ils ont voulu le détourner de sa mission. C'est pour cela que celui qui a reçu la mission, il doit être dans l'intimité pour ne pas être manipulé par des visions, des songes, des prophètes. Ça va vite. Plus Dieu te confie une responsabilité, des responsabilités, plus les erreurs que tu peux commettre là, une erreur que tu peux commettre va être fatale. Plus ton jugement sera grand. Donc la séparation avec le péché, Dieu te révèle là, c'est le péché. Qu'est-ce que tu fais ? Seigneur, pardon. J'arrête parce que tu me donnes les moyens de le faire. J'abandonne le péché. Je le confesse. Masturbation, mensonge, racisme, tout ça, tout ça, la rébellion. J'arrête, Seigneur, pardon. L'orgueil. Ensuite, il te montre que cette compagnie-là, cette personne peut t'amener à l'erreur. Dieu te révèle clairement. Je ne dis pas qu'il faut aller divorcer avec vos maris, c'est pas ça. Je parle de la mauvaise compagnie. Voyez ? Alléluia ! Regardez, Paul dit quoi ? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Allons voir ça. De Corinthiens, chapitre 6. Regardez bien. Il dit, au verset 14, ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Béliane ? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule ? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple de Dieu vivant selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu et les deux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez. C'est un ordre. Dit le Seigneur mon peuple. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur tout-puissant. Wow ! Donc Dieu a vu que les Corinthiens qui avaient reçu l'appel du Seigneur qui s'étaient convertis Dieu a vu qu'ils étaient encore mélangés. Il y avait la lumière et les ténèbres là-bas. Il y avait Bélial qui régnait à Corinth dans ces églises-là. Et Dieu dit maintenant sortez. C'est au présent ici. Sortez. Séparez-vous. C'est fort. C'est fort. Et dans 1 Corinthien Paul 15 verset 9 voilà il dit je ne vous demande pas de vous séparer de manière absolue avec les inconvertis. parce qu'on le côtoie dans le monde. On n'est pas une secte. On le côtoie au travail tout ça, à l'école. Mais il nous dit ce que je vous dis c'est de vous séparer d'avec quelqu'un qui se dit frère et qui est cupide comme c'est le cas pour beaucoup de pasteurs beaucoup de chrétiens qui est idolâtre qui est, n'est-ce pas ivrogne parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Alléluia ! Le faux semblant. Jouer aux chrétiens. Hein ? Comme vous avez pu voir le témoignage de cette jeune fille de 15 ans hier violée 8 fois sodominée 8 fois par son pasteur. Voilà. Sa maman lui dit allons là sa mère là-bas c'est bien elle dit elle ne voulait pas mais allons quand même tout ça elle a fini par y aller voilà elle a été violée. Donc la séparation Dieu dit à Abram sort il sort avec l'autre Dieu à un moment donné il voit qu'Abram Abram ne voyait pas parce qu'il était voilé et dans Genèse 13 Dieu lui dit c'est par toi il y avait des conflits entre les bergers des troupeaux de l'autre et les bergers des troupeaux d'Abraham conflit, problème il y a des gens Dieu ne veut pas qu'à l'intérieur de ta maison il y ait la guerre parce que s'il y a la guerre chez toi à l'intérieur avec la guerre à l'extérieur tu vas être détruit Alléluia ! Quoi ? Frères et sœurs Même dans la vie de tous les jours regardez bien Dieu me donne une pensée par rapport à la séparation nous mangeons nous mangeons à un moment donné on va se séparer d'avec les déchets on va évacuer parce que tu regardes les déchets tu vas avoir des problèmes vrai ou faux ? donc tu vas aux toilettes tu vas uriner tu évacues des toxines ça sort vrai ou faux ? l'urine c'est ça les déchets les reins nettoient nettoient gardent les vitamines tout ça tout ça là pour le corps et le reste c'est les toxines allez ça évacue c'est ça la séparation toi maintenant si tu dis l'urine je garde ça pour moi problème on acclame le Seigneur pour sa parole Alléluia ! Seigneur sauve-moi regardez regardez quelqu'un quand on fait de la route on prend la route tout ça et puis sur la route on sent qu'il faut sortir rapidement pour aller faire un petit besoin quelque part ou uriner regardez bien dépêche-toi libre s'il te plaît s'il te plaît on commence à prendre des positions bizarres parce qu'on sent qu'il faut se séparer mais sur le plan spirituel il y a des chrétiens qui sont comme ça c'est livré si tu regardes tu vas être comme ça Alléluia ! et Abraham et Lot c'était pareil il faut évacuer sinon tu as le problème de vessie voilà même à un moment donné quand on a trop mangé on sent que là on va rendre vrai ou faux ceux qui ont déjà subi ont déjà eu la gastro vous avez vu ce que ça fait on avait mal au ventre avant mais une fois qu'on a vomi on sent que ça va mieux vrai ou faux il faut évacuer c'est ça la séparation mais tu dois vomir le péché là Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Seigneur merci et si tu ne veux pas évacuer maintenant Dieu va te faire évacuer la chose par la force c'est ce qui se passe parce qu'il t'aime l'autre était le neveu d'Abraham non ? neveu ou pas Dieu n'est pas dans les sentiments vous savez pour séparer Abraham de l'autre vous savez ce que Dieu a fait ? Dieu a permis les conflits entre les bergers Gégé voilà et Dieu a pris le père d'Abraham Terak dont le nom signifie retard il ne pouvait pas retarder son fils c'est son appelé Dieu l'enlève je le dis séparation frère sœur la séparation allons voir quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 6 là c'est par rapport au couple Dieu dit il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a mis ensemble sous un joug c'est pareil ici c'est chorizo c'est pareil c'est mettre un morceau divisé d'accord divisé Matthieu chapitre 19 verset 6 vous notez simplement et on va lire acte chapitre 18 verset 1er par contre acte 18 verset 1er et Romain chapitre 8 verset 39 qui nous séparera de l'amour de Dieu vous voyez non donc qui peut nous mettre un morceau par rapport à l'amour de Dieu personne donc en fait la séparation ici signifie aussi diviser et le Seigneur l'a dit dans Matthieu 10 je suis venu pour diviser pour séparer pour mettre en division c'est à dire mettre un morceau c'est pour cela que là où le vrai évangile arrive il y a automatiquement un désordre qui s'installe mais pas le désordre selon Dieu parce que l'évangile révèle le désordre qui règne sur le plan spirituel là où il y avait un semblant d'ordre vous comprenez ? voilà la vérité arrive dans une assemblée dans un pays les vraies natures les vrais caractères des gens commencent à se révéler parce que la lumière révèle tout donc oui la séparation selon Dieu c'est aussi la division parce que quand j'entends des gens qui disent oh non mais on n'est pas là pour diviser tout ça les gens on ne parle pas oui l'évangile divise c'est écrit c'est écrit c'est pas moi qui le dis c'est écrit tu marches avec quelqu'un à un moment donné le Seigneur donne l'éclairage sur le rapport à la parole tu t'aperçois que la personne ne veut pas de la vérité tu la laisses parce que chacun est libre tu lui en parles la personne refuse et on est divisé parce qu'on n'a plus le même langage on ne peut pas dire non on n'est pas divisé on fait l'hypocrisie arrêtez l'hypocrisie voilà arrêtez l'hypocrisie c'est vrai que les gens vont mettre en place l'écuménisme et tout ça on est un non on n'est pas un là mes amis non c'est désolé vrai ou faux ben voilà on est divisé la division elle est aussi de Dieu la division selon Dieu quand j'entends des gens qui disent non mais tu sais Dieu ne divise pas les gens il faut la sagesse il faut l'amour c'est évangé c'est quoi c'est évangé qui divise les gens ils n'ont rien compris les gars il faut lire les écritures mes amis c'est important diviser aussi c'est partager Dieu partage Dieu met une distance Dieu met une séparation parce qu'il a un plan il a un projet regardez Dieu prend Paul un jour pendant que je priais le Seigneur m'a dit sais-tu pourquoi Paul était souvent en prison je lui dis non il me dit c'est moi qui le mettais en prison pour le protéger donc il le divisait des autres il le séparait il dit tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné pourquoi ? c'était pour le préserver parce qu'il a un projet parce qu'il a un plan et comme je disais le problème souvent c'est que nous ne voulons pas c'est nous nous ne voulons pas nous séparer des l'autre j'ai commencé le Seigneur m'a fait commencer l'oeuvre en 99 avant j'allais prêcher ici et là dans Paris je me rappelle très bien le 9 février 99 j'ai commencé l'oeuvre et là il m'a donné aussi par exemple je dormais un songe j'ai vu un grand tableau et dessus il y avait écrit Apocalypse c'était écrit Apocalypse 18.4 je me suis réveillé j'ai pris ce passage c'est écrit mon peuple sortait du milieu d'elle j'étais loin de m'imaginer que c'était le message sur le retour à la parole tout ça et là j'ai commencé l'oeuvre normalement avec des amis pasteurs qui sont venus tout ça à la maison et c'était magnifique j'étais avec eux et à un moment donné toujours à la maison ces deux pasteurs qui étaient venus me rejoindre qui étaient des amis m'ont dit non tu sais la vision que tu as tu veux chanter tout le temps en français tout ça c'est les Congolais ils m'ont dit mais tu sais il faut chanter aussi en Lingala non c'est pas ça la vision Dieu m'a dit c'est pas une église pour les Congolais c'est une église c'est pas une église pour les Africains c'est une église pour tout le monde parce que l'église du Seigneur c'est ça et ils sont partis première séparation que j'ai subie j'étais mal parce que je connaissais leurs femmes c'était vraiment des amis et j'étais blessé séparation physique vous savez cette séparation la deuxième séparation comme je vous disais a un rapport avec un lieu géographique donc tu peux quitter ton pays comme Abraham tout ça tu peux te faire partir d'une ville d'un pays d'un quartier pour son oeuvre cette séparation a aussi un rapport avec l'origine ou la cause d'un effet la cause d'un effet c'est à dire si Dieu voit que quelqu'un devient la cause de tes soucis et que ces soucis peuvent détruire l'oeuvre qu'il a mis l'oeuvre qu'il t'a confiée et que si cette oeuvre est détruite c'est des millions de gens qui ne vont pas être touchés par l'évangile Dieu voit ses âmes donc cette personne cet homme cette femme devient la cause de ta maladie de tes angoisses la cause de tes murmures la cause de tes mauvaises pensées c'est ça c'est la séparation cette personne devient la cause de ton incrédulité tu ne médites plus la Bible comme avant parce que tu ne fais que penser à ce que la personne te fait subir tu ne peux plus jeûner comme avant tu ne peux plus te concentrer parce que tu passes ton temps parler de la chose de la personne et Dieu dit non 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 mon enfant va mourir je dois le libérer parce que admettons si le Seigneur a dit par exemple depuis le temps d'été passé qu'un jour Pierre naîtrait dans telle famille et que par Pierre je gagnerai comme un instrument je veux l'utiliser comme un instrument pour gagner 10 millions d'âmes et chacune de ces âmes va gagner un million imagine un peu donc si Pierre est détruite c'est toutes ces âmes qui sont détruites donc Dieu pense Dieu voit les générations et les générations futures alors qu'est-ce que le Seigneur va voir s'il voit que Pierre maintenant il y a un homme qui est à ses côtés qui ne fait que le critiquer un homme qui travaille avec Pierre un homme qui veut être à côté de Pierre et Dieu voit que cet homme-là ne voit que l'argent cet homme-là ne voit que la terre critique Pierre partout casse le travail que Pierre fait et Dieu va avertir cet homme dans les coulisses si la personne le refuse Dieu va l'exposer et Dieu va dire à Pierre maintenant je veux que tu t'en sépares et si Pierre est dans les sentiments Dieu va l'avertir encore parce qu'il aime s'il continue à n'est pas écouter le Seigneur parce qu'il a des sentiments Dieu va dire écoute je te laisse je vais choisir quelqu'un d'autre et là Pierre va continuer à faire l'oeuvre mais Dieu n'est plus avec il n'est plus sa présence les gens ne sont plus attirés les gens ne viennent plus et c'est la mort spirituelle parce qu'il a raté son temps c'est pour cela que la séparation la deuxième séparation c'est l'émondage dans Jean 14 verset Seigneur dans Jean 15 le Seigneur dit je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits sera retranché et tout sarment qui est à moi et qui porte de fruits sera émondé émondé c'est quoi c'est séparé Dieu va enlever n'est-ce pas des parties qui sont mortes des parties mortes qui peuvent être des boulets pour toi qui peuvent être des freins à ta croissance à ton oeuvre et Dieu va les enlever et ça fait mal ça fait mal et quand je commençais cette oeuvre comme ça j'ai vu qu'il y avait une succession des problèmes des scandales ça a duré des années ça a duré des années je me suis le Seigneur mais qu'est-ce qui se passe et j'ai commencé à voir des palpitations cardiaques comme j'en parlais à un frère tout à l'heure et il me dit si tu continues avec ces gens-là tu vas mourir parce que c'est des gens que j'ai formé qui étaient autour de moi qui étaient prédicateurs qui ont la mission ici et là tout ça et en 2012 le Seigneur m'a dit t'as vu tous ces scandales-là appelle-les tous sépare-toi de tout ce monde et un jour je me rappelle très bien une femme qui est ici même présente m'appelle comme ça le Seigneur l'a saisi m'appelle chez moi Dieu lui dit par elle si tu continues dans les sentiments j'arrête ton service ton ministère donc ça veut dire que je t'enlève tu meurs waouh ça m'a tellement secouré il dit si tu continues dans les sentiments parce que j'étais beaucoup dans les sentiments c'est humain c'est mes enfants dans la foi ça fait des années que je connais on est ensemble je corrigeais mais à un moment Dieu voulait depuis longtemps que je ne m'en sais pas et là je les ai rassemblés je leur ai dit fini je vous laisse les assembler je me retire je me retire il y en a beaucoup qui n'en voulaient pas ah non il y en a un qui a insisté pour être tout le temps avec moi tout le temps en appelant les jeunes femmes à gauche à droite tout le temps en draguant des filles l'argent prenant l'argent des gens à gauche à droite je l'ai appelé je lui dis si tu continues comme ça je veux te dénoncer je suis un homme seul un homme libre c'est pour cela vous m'entendez souvent dire depuis vous m'avez pendant longtemps entendu dire je suis seul je suis seul je suis seul c'est un message que j'ai envoyé c'est pour cela qu'on a mis sur ce TV de vie tout cela qu'on ne recommande aucun pasteur aucune église c'est parce que ces gens qui ont autour allaient voir des frères et soeurs pour leur dire on est avec Shora et ça couche avec des femmes pour certains d'autres prenaient l'argent des gens tout cela les coulisses et ça retombait sur moi d'autres qui font des tracts comme c'est encore le cas pour aujourd'hui avec certains qui mettent TV de vie on a dû prendre des mesures radicales pour personnellement pour être seul avec Dieu je sais qu'il y a des frères qui travaillent à côté tout ça qui travaillent avec moi tout ça dans l'oeuvre ils sont dans l'ombre ils ne cherchaient pas à être vus mais tous ces gens qui voulaient être vus qui voulaient des postes qui voulaient l'argent qui voulaient à tout prix que voyant cette tension qui attire des foules tout ça ils se disaient bon nous on va se faire de l'argent derrière on va voir nos CD nos livres tout ça et le Seigneur m'a dit c'est par toi voilà pourquoi il y a eu tous ces scandales là une des raisons c'était l'argent voilà mais il fallait laisser des gens avec lesquels j'ai marché pendant 10 ans 15 ans des gens que j'ai baptisé formés Dieu dit tu vas mourir avec eux tu vas mourir avec eux je me rappelle il y a un des pasteurs un jour qui a détendu beaucoup d'argent un jour j'ai eu une vision et j'ai vu un gros boah que je le tenais comme ça je l'avais attrapé énorme je l'avais mis sur mes épaules comme ça j'allais le jeter dans une maison et je lui disais il y a des années que tu es avec moi et je ne savais pas que tu étais un serpent je l'ai jeté dans une maison j'ai fermé la porte à clé il est sorti par un trou là il est rentré dans une forêt et je me suis réveillé et je lui ai dit au frère il va repartir dans tout ce qu'il a vomi et c'est le cas aujourd'hui et après la séparation avant le jour de la séparation je lui aurais dit j'ai fait un tableau j'ai fait un arbre et je lui ai dit vous voyez l'arbre c'est comme l'œuvre que le Seigneur nous a confiée les branches là c'est vous tous là et vous avez déjà coupé et vous allez repartir dans tout ce qui est photos, photoshop tout ça dim vous allez repartir dans tout ce qui est concerts payants et c'est exactement ce qui se passe la plupart d'entre eux ils ont dépassé même les pastères qu'ils ont dénoncé ici et Dieu me dit tu vois tout ce qu'ils voulaient t'imposer ici c'est pour ça même depuis des années je ne vais plus aller à les mariages parce qu'il y a tellement des mélanges chez les chrétiens les sentiments les gens sont dans la chair ils sont dans toutes sortes le Seigneur m'a dit tu vas voir dans les mariages c'est là que tu vas voir la manière dont les gens sont charnels ils sont corrompus et je vous dis des gens qui sont avec nous depuis des années et quand tu vois les nouveaux qui se convertissent je peux le témoigner parce que je vois c'est des gens qui sont des nouveaux qui se marient comme un frère qui se marie avec sa femme convertis il y a même un an il a de l'argent il gagne bien sa vie ils ont fait un mariage tellement simple tellement simple parce que nous sommes dans une génération des gens qui meurent de faim Jésus revient vous avez dépensé des millions beaucoup d'argent pour vous glorifier c'est votre liberté il n'y a pas de problème mais dans ce cas là faites votre vie moi aussi je fume avec le Seigneur chacun est libre voyez mélanger un mélange comme pas possible je dis bien le Seigneur m'a dit si tu restes avec tous ces gens là tu ne vas pas prêcher ce message là tu vas finir de te compromettre par te compromettre par t'adapter à tous ces gens là par te conformer à eux c'est pour cela ceux qui ont prêché le retour à la parole la réforme des églises des cœurs ont toujours été des solitaires pour ne pas être pollués par l'entourage Elie était seul Jean-Baptiste était seul Paul était seul Pierre était seul Jacques c'est des gens qui ont marché comme ça là seul on dit bien Enoch marche avec Dieu on n'a pas dit Enoch marche avec une foule avec l'à côté non on n'a pas dit Noé marche avec plusieurs foules toujours c'était des solitaires Jérémie dit moi pour t'obéir je me suis tenu seul solitaire je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs c'est écrit béni est l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs qui ne s'assied pas dans la compagnie ou dans l'assemblée le mot exact c'est l'assemblée des moqueurs c'est écrit c'est pas moi qui le dis vous voyez donc le problème de beaucoup des chrétiens ils sont prédicateurs ils peuvent chanter ils connaissent la parole ils parlent de Jésus Christ qu'ils aiment soi-disant tout ça oui il n'y a pas de problème mais quand on regarde sur le plan fonctionnel sur le plan pratique tout ça là c'est beaucoup de mélange et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens beaucoup d'orgueil beaucoup de compromis c'est trop compromis une génération de compromis une génération remplie de gens qui sont corrompus 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 n'est-ce pas qui sont putressibles qui sont manipulables et qui ne veulent pas prendre position véritable pour le Seigneur pour la vérité et c'est là que ça coince depuis des années comme ceux qui me connaissent je ne vais plus dans les mariages on a même depuis des années parfois les mariages dans ma propre famille je vais à la mairie ils encouragent mais je dis aux frères et sœurs je ne veux pas me retrouver avec des gens les inconvertis si on peut comprendre parce qu'on n'est pas dans l'absolu on ne peut pas se couper avec eux donc on n'est pas une secte dans le monde on rencontre des gens parfois même vous avez des gens qui ne croient pas en Jésus Christ qui sont athées qui ont beaucoup plus de moralité que ceux que ça dit des chrétiens je vous assure vous allez voir souvent des mariages il y a des mariages des païens qui ont plus de c'est des gens qui sont simples Paul dit je crains que vous ne vous détourniez à cause de la séduction de la simplicité à l'égard de Christ comment quelqu'un qui se dit chrétien puisse dépenser 20 000 euros 15 000 euros pour un mariage alors que vous avez à l'heure actuelle des gens qui n'ont pas mangé même ici en France des chrétiens qu'on voit des frères qui viennent qui dorment dans leur voiture je ne dis pas qu'on va finir la misère du monde mais je dis nous devons en tant que chrétiens vivre simplement pour aider les frères et soeurs c'est l'orgueil le m'as-tu vu le moi qui s'exprime quand j'ai vu les fiançailles de ce jeune couple converti il y a un an les fiançailles c'est à la simplicité le frère a prissonné sa femme aujourd'hui ils sont allés dans un restaurant tous les deux tranquilles simplement mais quand je vois des chrétiens qui ne gagnent pas même beaucoup et qui vont faire leur fiançailles mais c'est des fêtes mais il faut voir il y en a un couple là fiançailles on a plus de 100 personnes fiançailles chrétiens honnêtement c'est pour cela que je ne veux pas Dieu me dit sois seul crie tes vues de vie n'est pas une église c'est pas une secte parce qu'une secte c'est quoi c'est le fait d'accaparer des gens de dire aux gens n'allez pas là-bas n'allez pas ci non c'est pas ce qu'on dit on est seul je suis seul je crie pas de mélange Dieu pleure à cause de nous Dieu pleure à cause de cet orgueil des gens qui ont cri qui ont crié hier le retour à la parole Jésus est Seigneur le Seigneur regarde comment ils vivent regardez regardez quand je vois ces enfants qui mangent des galettes de terre parce qu'ils n'ont pas à manger et que les gens vont dépenser des millions d'argent pour une fête ce qu'ils appellent le mariage le mariage c'est pas la fête c'est la vie de tous les jours c'est l'après Seigneur sauve-nous voyez ils ne veulent pas se séparer avec des traditions des coutumes tout ça ils sont embrigués là-dedans tout ça c'est le problème de beaucoup c'est ça tu es consacré tu es dédié tu es mis à part c'est vrai ce que je me prêche mon épouse peut témoigner on s'est marié quand on s'est marié je n'étais pas encore vraiment je n'étais pas encore converti j'étais en retrograde tout ça mais c'était la simplicité donc il y avait déjà ça vous savez quand Dieu appelle quelqu'un il y a des choses déjà qui t'enseignent même dans le monde tu viens à une réalité tu dis mais attends mais quand on a des enfants qui meurent de faim meurent de faim vous allez décorer une salle 1500 euros pour juste décorer une salle vous voyez là chrétien consacré non arrêtez il y a un problème avec les chrétiens il y a mais mais c'est là mais c'est comment ça il y a un problème je veux vous dire c'est pour cela le Seigneur m'a dit quitte les assemblées locales les assemblées locales que je m'a fait implanter même à deux pas d'ici là je n'y vais pas c'est pas parce que je suis meilleur attention c'est parce que le Seigneur me dit ils vont tuer l'appel que je te donnais ils vont tuer le message que je te donnais et tu vas devoir maintenant plaire aux gens et je veux te disqualifier vous voyez la pression beaucoup cèdent à cause de la pression je finis bientôt la pression qui s'exerce sur eux de l'entourage il y a beaucoup des personnes qui ont bien commencé ils sont restés là entourés toujours des musiciens qui ont bien commencé entourés le fait d'être entourés 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 à un moment donné il y a la pression tu veux prêcher la sanctification tu regardes devant toi il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent et qui sont le péché qui sont adultères tout ça et donc tu te dis si je dénonce le péché ils ne vont plus soutenir qui va payer la sale qui va payer toutes ces charges que nous avons et les gens commencent à changer leur langage peu à petit peu à petit et puis ils disent aux gens qu'ils invitent pour prêcher un peu plus trop taper sur la sanctification parce que tu sais voilà peu à petit c'est fini Dieu n'est pas là c'est fini c'est fini nous sommes allés dans un pays un grand monsieur là-bas très riche nous a cédé un endroit pour la prière et ensuite on m'a dit que ce même monsieur a mis en place une boîte de nuit à côté là je dis aux frères et sœurs quittez ils m'ont pris pour un fou ils n'ont pas quitté c'est votre problème moi je n'y vais plus vous avez des problèmes le mélange le mélange Dieu n'aime pas le mélange surtout l'hypocrisie et quand j'ai rassemblé ces gens là pour finir avec quand j'ai rassemblé ces frères et sœurs et que je leur ai donné l'autonomie le Seigneur m'a dit quoi maintenant commencent les réunions des enseignements les réunions d'enseignement et c'est ça j'ai commencé les réunions de réveil ici à Évry et vous avez vu pendant plus de deux ans même trois ans tous les samedis j'ai prêché ici il y a eu plus de trois mille baptêmes des miracles qu'on n'avait jamais vu jamais vu des guérisons que je n'ai jamais expérimenté quand ces gens là étaient là jamais les finances qui étaient bloquées tac le Seigneur a donné les moyens on a acheté comptant les locaux du 24 les frères et soeurs comme vous vous tous soutenus on a acheté tac et la BGC qui est sortie on a sorti plus de 33 000 33 000 exemplaires c'est énorme il y a même d'autres versions ça ne sort pas comme ça au point où l'imprimeur finlandais quand il vient en France il nous demande la dernière fois il est venu David a été le voir à Paris parce qu'il voulait nous voir parce qu'on est des bons clients il nous propose comment d'autres modes de paiement parce qu'on paye cash grâce au Seigneur grâce à vos dons vous voyez c'est des choses incroyables chaque mois avec le plan quotidien l'association qui s'occupe des pauvres chaque mois on envoie 10 000 euros à nos différentes structures sociales tout ça aux Antilles en Haïti en Colombie en Afrique tout ça et partout Dieu des épiceries n'en parle même pas le nombre des gens qui se forment n'en parle même pas la manière dont le message se diffuse le nombre des livres qui sont traduits dans toutes les langues arabes français anglais roumains c'est impressionnant impressionnant le nombre des généraux colonels tout ça là que Dieu touche on va vous dire publiquement ici c'est impressionnant je regarde le Seigneur mais comment ça se fait Dieu dit les fruits de la séparation parce que si tu es immondé tu vas porter encore plus de fruits quelqu'un qui pouvait enseigner ici non moi je mettais l'équilibre là-bas maintenant je pars Didasco c'est fini regardez Didasco aujourd'hui il n'y a jamais autant d'élèves à Didasco et Dieu dit maintenant après cette séparation tout ça là parce que c'est moi qui t'ai mis à part ces gens sont venus tu les as formés mais ils ont voulu casser la vision je donne les moyens pour acheter maintenant le bâtiment du 26 l'assemblée se battait se battait le Seigneur donne les moyens aujourd'hui vous savez quoi on doit signer le 30 septembre et vous savez quoi on a David David tu peux venir s'il te plaît aujourd'hui à l'heure actuelle on a 201 000 euros Alléluia grâce à Jésus frère et soeur wow il reste combien il ne reste que 22 000 euros quelques poussées c'est rien ça donc ça veut dire que tout ce bâtiment là c'est déjà à nous pour vous pour la formation de Didasco Alléluia pour des réunions de réveil pour les frères et soeurs c'est pour vous Seigneur Jésus tout ce bâtiment ça c'est ça c'est le troisième bâtiment que Dieu nous fait acheter cash donc il y a un héritage qui va rester c'est ça Dieu sépare et quand il sépare il enlève les mauvaises herbes les gens maintenant vont faire des associations pour dire que c'est fini là-bas c'est arrêté c'est fini et le Seigneur dit ah bon mais au contraire c'est vous qui bloquez bloquez le travail Alléluia donc il y a des séparations qui sont indispensables qui sont vitales ne pleure pas parce que ton meilleur ami t'a abandonné ne pleure pas parce que tu te sens mal moi avant je pleurais je ne comprenais pas maintenant je crois c'est qu'il y a des bonnes choses qui arrivent là mes amis mais Dieu dit quoi il dresse une table devant toi il a rajouté quelque chose en face de tes adversaires tu vois non Dieu aime ça tu as pris position pour la vérité ta famille t'abandonne Dieu prend ton grand frère ta mère tout ça il les met en face de toi il dit tu ne vas pas vous n'allez pas mourir c'est trop facile non 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 moi je ne veux pas que mes amis meurent non moi je lui dis Seigneur il faut qu'il reste en vie parce que c'est trop facile ils meurent ils ne vont pas souffrir bien comme il faut je veux qu'ils voient la gloire de Dieu et qu'ils se convertissent par la suite Alléluia c'est ça après l'évangile Amen Non Aucun homme qui sert Dieu ne peut souhaiter la mort de ses ennemis et l'enfer pour eux Non je veux qu'ils soient sauvés Alléluia je veux qu'ils soient en crise mais je veux qu'ils voient d'abord la main de Dieu Alléluia Frère de Sainte Jésus il y a des arbres pour qu'ils poussent encore plus plus fortement il faut les couper On parle du rejetant Yeshua On dit Jésus est le germe la germination la résurrection nous sommes basés sur la puissance de la résurrection Dieu coupe parce que tu dois pousser il y a des gens quand on les coupe plus on les coupe plus ça pousse Donc acceptez les coupures acceptez les mondages acceptez les séparations acceptez les divisions acceptez les pleurs acceptez les combats acceptez les critiques Jésus accepte que les gens te traitent de tous les noms de menteurs d'hypocrites de faux chrétiens acceptez ces choses là que les gens se mettent ensemble c'est Dieu qui les réunit c'est Dieu qui les met ensemble contre toi parce qu'il y a une onction sur toi il y a l'onction sur toi et cette onction provoque la colère de l'ennemi cette onction provoque hallelujah vous savez les gens ils vont s'appeler entre eux juste pour te critiquer ça veut dire que tu es important ça veut dire que tu es ta mise à part hallelujah jésus je veux dire à une femme ici qui pleure à une femme à qui tu as donné une vision un songe à un homme à qui tu as donné une prophétie je veux dire à quelqu'un avec qui tu as fait une alliance quelqu'un qui a fait un vœu à Dieu je veux te dire aujourd'hui au nom de Yeshua hallelujah hallelujah cet homme qui est parti ma soeur c'est pour ton bien cette femme qui est partie c'est pour ton bien cette famille qui te délaisse c'est pour ton bien hallelujah parce que Dieu t'a mis à part il t'a caché il est en train de te laver te nettoyer il est en train hallelujah de te sanctifier il est en train de te hallelujah de te justifier il est en train de te glorifier jésus hallelujah 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 tu as voulu marcher avec Dieu mais Dieu marche avec toi tu marches avec Dieu la marche avec Dieu tu es une marche solitaire tu es une femme de feu tu es une femme de prière une femme consacrée mis à part jesus les gens ne te comprennent pas ne cherchent pas à être comprise ma fille personne ne te comprendra pour l'instant parce que tu es une femme spirituelle tu es une femme que je sanctifie jesus tu es un homme que je choisis hallelujah hallelujah mon feu est sur toi ma gloire sera sur toi ma gloire te précédera jesus le feu du réveil la gloire de Yahweh hallelujah tu as un appel pour libérer les gens pour libérer les captifs pour libérer les prisonniers jesus jesus tu es souvent hospitalisé dieu t'amène là bas parce qu'il te prépare il te sépare tu vas avoir une expérience oh hallelujah jesus oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah t'as pas compris que tu es différent t'as pas compris que t'es pas comme tout le monde t'as pas compris que t'es comme tout le monde laisse Dieu lui-même parler pour l'instant t'es seul pour l'instant tu souffres pour l'instant tu cries tu jeûnes tu vois que Dieu ne te parle pas pour l'instant Il a fait exprès Tu es à l'école L'école de la foi L'école de la solitude L'école de la séparation Alléluia, comme Joseph L'école, il t'a mis à part Il t'a amené dans un pays, dans un désert Il est en train de façonner ton caractère Ton caractère d'homme de Dieu Ton caractère de... Alléluia Tu veux que Christ se révèle à toi ? Eh bien, Christ, c'est dans le désert qui se révèle C'est dans le désert, ma fille C'est dans le désert Tu as tout abandonné pour lui Dieu le sait, tu as tout consacré pour Dieu Il le sait Il le sait, il l'a vu Il voit ta consécration, il voit ta détermination Il voit ta foi Il voit ta consécration Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Seigneur, merci pour la séparation Seigneur, merci parce que nous sommes des séparés Nous sommes des consacrés La Bible nous appelle des saints Tu es un saint, tu es un saint, femme Et une fois qu'il va te préparer Une fois que tu auras subi la transformation Il va te renvoyer en Guyane Je parle à une femme ici Alléluia Je parle à une Guyanaise ici, là Dieu dit, ma fille Je te renverrai là-bas Pour le réveil des femmes Jesus Christ Une fois qu'il aura fini Il va te renvoyer en Martinique En Afrique Il va t'envoyer pour d'autres personnes Dieu va les envoyer en Asie Dieu va les envoyer dans toute la France Dans toute l'Europe Ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore fini, 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 fini Tu reçois des cantiques, des chants nouveaux Dieu dit, ce n'est pas en vain Le temps arrive Le temps va arriver là Alléluia Gloire à Dieu Apprends à jouer de cet instrument-là Tu le sais Tu as reçu une pensée pour jouer d'un instrument Femme Femme C'est Dieu qui t'a parlé On a dit, Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il doit te séparer de toi-même De la chair Il doit te séparer de toi-même Quand tu verras les autres Tu ne le verras pas par rapport Tu ne le verras plus par rapport à leur origine C'est fini ça Tu vas voir comme Dieu voit Tu vas entendre comme Dieu entend Tu as perdu beaucoup d'années Tu l'as dit à Dieu J'ai perdu du temps dans ces églises J'ai perdu du temps dans le monde Maintenant Dieu dit C'est temps Je t'ai touché Parce que je veux Que tu rattrapes tout ce temps-là On a dit, Yeshua Dieu dit à quelqu'un Je veux te remplacer les années Que l'ennemi a volé Les années de perdu On a dit, Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Seigneur Merci pour ta grâce Merci pour ta fidélité Mon Dieu Mon roi père Toute la gloire te revienne Oh quelle grâce Tu n'as pas été séparé par le Seigneur Depuis l'éternité Pour être la femme C'est cet homme Qui veut t'épouser Dieu dit Je veux d'abord Que tu sois mienne Cet homme qui veut t'épouser Je parle à quelqu'un là Allez, fais attention Je cherche d'abord le Seigneur Femme On a dit, Yeshua Tu n'as pas été mis à part Pour le péché Ton corps n'est pas Pour le péché Ton corps est pour le Seigneur Femme Mon frère Ton corps est pour le Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Mise à part pour ça On a dit, Yeshua Tu n'es pas mis à part Pour la pornographie Tu n'as pas été mis à part Pour la pornographie Femme Mon frère Dieu ne veut plus de ça Pour toi Dieu va sanctifier tes pensées Sanctifier tes yeux Tes oreilles Alléluia Gloire à Dieu Tes oreilles ne doivent plus Écouter les critiques des gens Les murmures des gens Tout ça C'est fini ça Tu dois choisir Avec qui traîner Qui traîne avec les sages Deviens sage Nous dit la parole du Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Plus de compromissions Plus de sentiments mon enfant Parce que j'ai un plan pour toi J'ai une mission à te confier J'ai une mission à te confier Mon fils Mon fils Tout dit le Seigneur Alléluia 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 Tu sais que tu t'appelles comme Elie Jeune homme Comme Elie Prends position Bien comme il faut là Position bien comme il faut On est Joshua Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Seigneur merci 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 Le Seigneur a vu Magnifique Seigneur Seigneur nous te bénissons Pour ta grâce Nous te bénissons Pour ta grâce Nous te bénissons Pour ces hommes et ces femmes Nous te bénissons Pour ton peuple Nous te bénissons Dieu te secoue Ça fait parfois mal Parfois tu peux être secoué Dans tous les sens Ton coeur peut saigner Tu peux même être blessé Dieu c'est parce que C'est parce qu'il t'aime Qu'il permet cette blessure Parce qu'il veut Il veut que tu te ressaisisses Tu te ressaisisses Parce que la couronne t'attend La couronne t'attend Là-haut On est Joshua Tu dois marquer ton temps Marquer ton temps Ton parcours terrestre On est Joshua Seigneur et Sauveur Père soit béni Pour ta présence Que ta grâce Seigneur mon Dieu Soit répandue sur chacun de nous Merci pour ta formation Seigneur mon Dieu Nous te demandons pardon Pour nos manquements Nous te demandons pardon Seigneur pour les sentiments Nous confessons nos péchés Seigneur mon Dieu Nous renonçons au mal Nous renonçons au péché Mon Dieu Nous bénissons nos ennemis Nous prions pour Seigneur nos ennemis Nous prions pour les faibles Ceux qui sont faibles Ceux qui n'ont pas pu prendre Une position pour toi Seigneur Tu peux les restaurer Au nom de Joshua Mon Dieu Au nom de Joshua Que toute la gloire te revienne Au nom de Jésus Christ Gloire à Jésus Amen Voilà On a fini Gloire à Dieu Donc Demain on commencera Par des questions réponses On acclame le Seigneur Pas nous là C'est le Seigneur qu'on acclame Voilà Sous-titres par Jésus